bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour je vois que vous êtes en train d'arriver on va se laisser encore une petite minute avant de démarrer pour démarrer à 11h pile bonjour bonjour à toutes et à tous je vous laisse peut-être nous indiquer déjà dans un premier temps dans le chat si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien si vous voyez bien la présentation il ya pierre aussi de notre équipe qui est dans le chat et qui pourra vous répondre et vous partager des ressources pendant le webinaire bonjour stéphanie bonjour katija bonjour thierry et loïse bonjour christian didier ok super ça a l'air d'être d'être bon pour vous et bien écoutez on va pouvoir démarrer donc bienvenue pour ce webinaire ce webinaire qui va être consacré donc à l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos campagnes marketing on va parler de ça ensemble pendant la prochaine demi-heure avant ça quelques petites présentations le temps que tout le monde arrive pour ma part donc naïma brahimi je suis directrice du pôle marketing et crm chez adimeo et bonjour à tous moi c'est laetitia ligue gauche de projet marketing au sein de adimeo un rapide mot du coup d'introduction donc pour vous présenter un petit peu adimeo adimeo on est un groupe de transformation digitale qui vous aide et qui accompagne ses clients à faire du digital le levier de leur croissance donc on accompagne nos clients à chaque étape de leur transformation digitale avec de nouveaux outils la mise en place de nouvelles organisations techniques tout ça pour instaurer en fait in fine et un nouveau dialogue avec vos utilisateurs et vos consommateurs on va avoir pour ça quatre principaux pôles d'expertise le premier centré sur le conseil et la stratégie donc pour vraiment définir la trajectoire digitale de nos clients à travers des audits des études des benchmarks et aussi en accompagnant nos clients à travers des prestations d'amoa pour vraiment piloter ces transformations digitales un pôle orienté design et innovation le studio qui va mettre un petit peu tout ça en musique au niveau graphique avec le prototypage les maquettes la partie test et design system des pôles de production technique donc ils vont venir développer en fait les dispositifs digitaux de nos clients sur plusieurs langages ou cms et puis aujourd'hui le pôle qu'on représente avec laetitia le pôle marketing où on va accompagner nos clients à la fois sur des sujets de contenu de seo d'acquisition payante mais aussi d'intégration crm et on en reparlera aussi un petit peu au fil de ce webinaire alors aujourd'hui au programme de ce webinaire trois principaux aux axes trois principales parties sur lesquelles on va s'attarder en premier on va revenir un petit peu sur les impacts de l'intelligence artificielle sur les campagnes marketing peut-être que ça résonnera aussi avec le quotidien de certains et certaines d'entre vous je laisserai ensuite la parole à laetitia qui viendra vous présenter cinq exemples concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des campagnes marketing et puis enfin moi je viendrai vous donner encore quelques conseils supplémentaires pour booster vos stratégies d'acquisition et de fidélisation là encore grâce à l'intelligence artificielle l'objectif de ce webinaire c'est vraiment dans un premier temps de comprendre vraiment ses impacts voilà ça fait plusieurs mois voire bientôt plusieurs années qu'on entend parler de l'intelligence artificielle qu'elle a intégré notre quotidien on va voir un petit peu quels sont les impacts et qu'est ce que ça vient changer dans le quotidien des marketeurs et surtout des marketeurs b2b et puis on va essayer de voir ensemble comment ça peut vous aider à booster vos performances que ce soit en génération de lits dans visibilité en fidélisation et vous aider aussi un petit peu à anticiper les évolutions de demain et à intégrer ces usages dans votre quotidien de marketer alors sur les impacts de l'ia sur les stratégies marketing aujourd'hui le secteur de l'intelligence artificielle les produits et services qui sont liés à l'intelligence artificielle représente un vivier de croissance qui est assez phénoménal on estime la croissance de ce secteur là à mille à près de 1400 pour cent sur les sept prochaines années donc ce qui est ce qui est vraiment assez important et puis surtout la grande majorité des entreprises plus de 80% déclare que l'ia est leur priorité pour les années à venir donc on l'a vu avec l'arrivée de chat gpt gemini l'intelligence artificielle de google ou encore mes journées plutôt sur la partie créa et visuel il ya énormément de solutions d'ia génératifs qui ont intégré notre quotidien sur la partie marketing et qui nous aide aujourd'hui un petit peu à gagner du temps à gagner en efficacité donc il ya des perspectives qui sont très nombreuses mais faut savoir identifier un petit peu les risques aussi que ça peut que ça peut induire on a aussi en france une dynamique économique qui est très forte autour de ce secteur là avec plus de 600 près de 600 start up pardon qui s'installe et se démocratise et propose donc ses services autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui il ya le révolution de la façon dont on fait du marketing principalement sur trois axes en tout cas nous c'est comme ça qu'on le perçoit le premier c'est la personnalisation avancée nous on vient de l'inbound marketing on a on a fait notre début de carrière on a évolué avec ça aujourd'hui l'inbound a perdu un petit peu de sa superbe mais en tout cas les grands principes demeurent c'est à dire que la clé aujourd'hui une stratégie marketing qui fonctionne bien c'est quand même toujours d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne quel que soit le levier mais c'est vraiment d'arriver à à toucher notre cible avec avec le bon message et grâce à l'ia aujourd'hui on arrive à faire du prédictif on arrive à proposer des contenus ultra personnalisés grâce à au volume de données en fait que l'intelligence artificielle est capable de digérer est capable d'analyser et donc ça va avoir des impacts sur la publicité parce qu'on va être capable grâce à l'analyse du comportement de nos cibles à de savoir quelle publicité afficher à quel moment ça va aussi avoir un impact par exemple sur les chatbots aujourd'hui grâce à l'ia on peut vraiment mettre en place des assistants virtuels ou des chatbots qui peuvent aller beaucoup plus loin dans la discussion et beaucoup plus loin dans dans et accompagner en fait vos cibles beaucoup plus loin dans le dans le tunnel de conversion donc ça c'est un premier point c'est cette personnalisation avancée qui aujourd'hui grâce à l'ia peut aller clairement un cran plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire ensuite le deuxième point c'est sur l'automatisation des tâches et ça c'est souvent quelque chose qui revient quand on parle de l'ia c'est de se dire ah ben ça va me permettre d'éviter de faire ça parce que c'est un truc qui me prend du temps parce que c'est une tâche qui est très répétitive ou chronophage et surtout ça va me permettre de me concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée et donc ça c'est vraiment un point sur lequel l'ia peut vous accompagner c'est à dire de vous décharger de certaines tâches très répétitives ou chronophage et ça peut partir de quelque chose de très trivial comme un compte rendu de réunion à aller jusqu'à quelque chose qui aujourd'hui vous prend beaucoup de temps comme optimiser pardon vos métadonnées sur vos articles de blog donc ça faut le garder en tête parce que c'est un moyen déjà d'investir du temps et donc potentiellement du budget sur d'autres missions et donc derrière de dégager plus de valeur et donc d'avoir une stratégie digitale et marketing qui va là encore un cran plus loin et puis le dernier point ça va être sur la prise de décision je disais sur la personnalisation l'ia a une grande force c'est qu'elle permet d'analyser énormément de données et du coup au delà d'analyser les données de vos propres clients elle est aussi capable de vous aider à analyser un peu les les signaux faibles et les tendances et opportunités qu'il ya sur le marché on le verra tout à l'heure avec les conseils que laetitia vous donnera mais quand vous voulez analyser faire une analyse de marché parce que vous sortez un nouveau produit que vous êtes en train de sortir un nouveau service balia va vous permettre d'agréger un grand nombre de données et de venir analyser en masse ces données là et ça sera une aide précieuse en fait pour vous aider à prendre les bonnes décisions là encore et j'y reviendrai à plusieurs reprises le but c'est pas de tout déléguer à l'ia et de faire une confiance aveugle à l'ia mais je pense qu'aujourd'hui on est on est tous en phase là dessus mais c'est vraiment se dire c'est un outil sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour concentrer justement notre jus de cerveau sur des choses qui sont vraiment à très forte valeur ajoutée et qui nécessitent d'avoir votre expertise métier votre expertise terrain que l'ia n'aura pas pour le coup donc c'est vraiment ça la force de l'ia aujourd'hui donc aujourd'hui c'est vraiment plus une option en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'envisage c'est à dire que ça a pris une telle ampleur et c'est tellement important aujourd'hui dans le quotidien à la fois nous en tant qu'agence mais aussi dans le quotidien de nos clients que c'est devenu vraiment une ressource essentielle pour vous accompagner au quotidien dans vos compagnes dans vos campagnes pardon marketing il ya trois tendances qui sont à suivre en tout cas qu'on estime être importante à suivre en tant que marketer b2b c'est sur trois leviers que vous connaissez très bien je pense le premier c'est sur la génération de leads aujourd'hui on a des outils comme upspot linkedin ou autopilot qui embarquent énormément de fonctionnalités il ya laetitia vous en parlera aussi un petit peu après mais que ce soit pour du prédictif pour du scoring pour la génération de texte ces outils là aujourd'hui vont être force de proposition au niveau des outils pour vous aider là encore à gagner du temps sur linkedin on va parler plutôt d'audience prédictive pour vraiment venir analyser le comportement de vos cibles et du coup leur proposer des messages qui sont adaptés à leur comportement et au stade auquel ils se trouvent dans leur parcours d'achat et puis surtout ces plateformes là aujourd'hui elles investissent énormément en recherche et développement pour justement toujours injecter davantage d'intelligence artificielle dans leurs solutions sur la partie seo on va avoir google qui est en train de modifier un petit peu l'expérience de recherche qui est proposée aux utilisateurs alors c'est pas encore arrivé en france pour des raisons plutôt légales par rapport à des des textes qui sont sortis au niveau européen le digital market act et le digital service act qui vise à avoir un petit peu à diminuer un petit peu le monopole des grosses entreprises notamment des gaffes am et du coup aujourd'hui je vais vous en reparler juste après mais la nouvelle expérience de recherche de google n'est pas encore disponible en france elle est dans plus de 120 pays mais pas encore en france ce qui est important à garder en tête c'est que même si cette expérience là n'est pas encore arrivé en france le modèle d'analyse des contenus de google a un petit peu évolué par rapport aux critères d'analyse c'est à dire qu'avant on était sur un modèle expertise autorité et fiabilité trust dans le texte et aujourd'hui google va rajouter le volet expérience et le volet expérience ça va venir analyser au delà du contenu même de la page mais l'expérience qui est proposée à l'utilisateur si l'utilisateur fait une requête qui est plus dans une intention transactionnelle commerciale derrière google va potentiellement plutôt valoriser des contenus de pages e-commerce plutôt qu'une page de blog et inversement si l'utilisateur est dans une recherche informationnelle et bien là il va beaucoup plus favoriser des articles de blog ou des pages plutôt piliers qui vont venir vraiment apporter de la connaissance avec des faq un système de questions réponses par exemple donc ça c'est quelque chose qu'il faut penser aussi quand vous rédigez quand vous produisez du contenu c'est quelle est l'expérience que je propose à mon utilisateur derrière dans le b2b souvent on va être dans une notion plutôt informationnelle c'est à dire qu'on va chercher à attirer du trafic vers soi pour derrière le convertir sur son site mais il peut y avoir d'autres types de pages que vous produisez que ce soit des landing page ou autres sur lesquels il faut toujours favoriser une bonne expérience et là dessus le fait de personnaliser le contenu qui va y avoir sur la page par exemple c'est des choses qui vont pouvoir aider à convertir et du coup à fournir une meilleure expérience et une expérience de qualité à vos à vos cibles et puis le dernier point c'est la publicité je parlais d'audience prédictive avec linkedin mais aujourd'hui on peut même aller un cran plus loin avec l'ia c'est à dire de multiplier en fait le nombre de variantes d'annonces qu'on va pouvoir proposer et donc de multiplier les ab tests pour pouvoir toujours positionner son budget là où c'est le plus intéressant et avoir toujours cette démarche héroïste quand on produit des campagnes on a aussi maintenant de nouveaux modèles d'attribution qui viennent nous permettre d'analyser de façon beaucoup plus fine dans le dans la conversion de nos cibles ben quelle est la part de qui provient du trafic payant qui est la part qui provient du trafic naturel de l'email du réseau social et ça ça nous permet d'analyser vraiment bas où est ce qu'on arrive à toucher nos cibles le plus efficacement possible et j'y reviendrai un petit peu à la fin du webinaire quand je vous donnerai d'autres tips sur la partie publicité avant de passer la parole à laetitia un petit zoom sur du coup la search générative expérience qui est du coup la nouvelle expérience de recherche de google on a fait un webinaire en décembre d'ailleurs avec laetitia où on revenait très largement là dessus si n'hésitez pas à aller voir le replay et donc cette expérience elle sera basée très fortement sur l'intelligence le moteur d'intelligence artificielle de google donc anciennement barde mais qui s'appelle aujourd'hui gemini et on va vraiment pouvoir interagir avec google comme sur un moteur d'ia générative en posant directement nos questions et du coup ça permettra de faire remonter les résultats de recherche un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir puisque les réponses seront directement contextualisée sur la page de résultats de recherche de google donc ça comme je le disais c'est pas encore arrivé en france mais c'est déjà dispo dans plus de 120 pays dont les états unis et donc il ya de plus en plus de benchmark aussi qui sortent là dessus donc n'hésitez pas on pourra vous en partager aussi dans les prochaines ressources qu'on vous transmettra je vais laisser la parole du coup à laetitia sur les exemples concrets je vois que vous avez commencé à poser vos questions dans le chat aussi n'hésitez pas on y reviendra évidemment à la fin du webinaire ça marche passons dans le concret on vous a préparé cinq exemples concrets d'utilisation via dans les compacts marketing est vraiment avec cette approche un peu plus b2b2b l'idée c'est comme comme l'a montré naïma il ya des éléments qu'on peut vraiment comment dire on peut vraiment venir questionner lia pour avoir des réponses et avoir une une action proactive pour chercher des éléments sur chat gpt par exemple mais on va aussi vous montrer des exemples ou des outils marketing que vous utilisez peut-être déjà ou que vous utiliserez à l'avenir intégrant déjà des fonctions il ya qui peuvent vous aider au quotidien donc là par exemple dans cette première ce premier exemple donc si on part avant même de créer notre campagne b2b est expliqué tout à l'heure par exemple dans le cas d'un lancement de produits ça peut être intéressant de venir enfin même indispensable d'analyser la concurrence et et donc pour pour analyser la concurrence évidemment vous n'allez pas tout faire via il ya mais l'idée c'est vraiment d'essayer de brosser un portrait le plus complet de concret pardon de votre complet de votre marché des acteurs qui sont et de pousser un peu l'analyse grâce à l'ia en lui demandant voilà une analyse vraiment minutieuse de la concurrence avec les forces les faiblesses et lui demander par exemple quelles sont ses recommandations stratégiques pour améliorer votre compétitivité sur ce marché donc là dans l'exemple que j'ai mis sur cette slide alors bon on est sur un exemple avec la fnac donc plutôt b2c mais ça peut simple ça peut se transmettre à n'importe quel marché b2b produits ou services mais par exemple on peut lui demander d'analyser les principaux concurrents de donc là j'ai pris la fnac dans mon exemple dans le secteur de la vente de vinyle admettons donc vous vous lancez dans cette dans ce marché là et donc là on va venir vraiment lui demander d'identifier les stratégies les offres les points forts les points faibles et de comparer du coup le positionnement avec celui de votre entreprise et proposer des recommandations stratégiques pour améliorer votre compétitivité ce qui est hyper intéressant par exemple donc là on est vraiment sur de la proactivité avec vraiment une demande un prompt qui est qui est donné à chat gpt mais ça va être de lui donner aussi le plus de comment dire de détails possibles sur votre produit et ou service si vous avez déjà des éléments ici de concurrence si vous voulez comparer vraiment à quelques concurrentes vous avez vous avez le nom par exemple là il y a amazon je sais qu'il y avait aussi des sites très très niche sur la vente de vinyle il faut pas hésiter aussi à donner le plus d'infos parce que le plus votre prompt sera complet et le plus la réponse sera adaptée à vos besoins et cohérente mais voilà pour ce premier exemple on voit qu'on peut vraiment il a élargir un peu son scope et avoir vraiment des recommandations stratégiques applicables pour pouvoir par exemple entrer sur ce marché alors ça sera toujours accompagné de votre réflexion de de questionnaires avec ben voilà les sales qui sont sur le marché ou d'autres types d'informations mais ça peut être un complément pour avoir voilà vraiment une vue globale et vous auriez peut-être manqué un ou deux concurrents ça peut vous aider un peu à ouvrir le champ des possibles sur le deuxième exemple on rentre un peu plus sur sur la campagne marketing alors pour donc avant même d'avoir vous avez une idée de campagne marketing et vous avez peut-être une ou deux idées voilà de levier que vous voulez utiliser pour cette campagne là l'idée ça va être un peu de challenger en fait ce que vous avez envisagé pour élargir un petit peu votre vision envisager d'autres cadeaux ou l'idée que vous auriez pas forcément pensé j'ai je pensais là dessus à deux cas d'usage par exemple je vais directement au cas d'usage numéro 2 vous pouvez par exemple se le solliciter lia pour vous accompagner sur une structuration de campagne que ce soit sur les contenus à mettre en avant à créer à développer mais aussi l'attribution du budget les audiences et les différents cadeaux donc là ce qui peut être très intéressant par exemple donc c'est toujours un exemple très proactif donc là on l'a fait par exemple sur chat jpt mais ça va ça va être de lui demander voilà de se mettre à votre place donc lui donner des indications sur votre service donc là par exemple tu travailles pour une marque de livraison de repas au bureau développe un plan de campagne marketing digital qui intègre et là on lui demande en fait tout ce qu'on va vouloir donc les tactiques à travers différents cadeaux en ligne que ce soit réseaux sociaux et si vous publicité payante et là on va lui demander vraiment d'aller un peu plus loin d'inclure une proposition détaillée avec le contenu le ciblage d'audience le budget et le calendrier de mise en oeuvre et on va même pouvoir lui demander de rajouter par exemple des kpi pour mesurer l'efficacité de la campagne à chaque étape donc ça ça peut être un peu intéressant pour venir challenger le plan que vous auriez peut-être déjà commencé à élaborer ou à initier une réflexion sur une campagne à venir par exemple donc ce qui est intéressant par exemple c'est enfin moi je dirais c'est plus à utiliser si vraiment vous voulez enrichir votre 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 plan de campagne marketing ça peut vous donner des idées un petit peu et sortir de certaines de certains leviers que vous utilisez peut-être beaucoup déjà au quotidien mais ça permet d'ouvrir un petit peu les les horizons un deuxième cas d'usage qui peut être intéressant pour vous alors en b2b c'est assez dur d'avoir des témoignages clients du contenu qui est généré par les utilisateurs de l'ugc ça peut être un sacré manque pour votre votre stratégie marketing parce qu'on sait que ses contenus ses témoignages clients c'est vraiment puissant pour développer sa notoriété mais aussi pour pouvoir alors si on veut créer une communauté en ligne pourquoi pas mais déjà avoir une voilà une notoriété assez forte avoir des vrais témoignages clients etc donc là pour cet exemple par exemple je suis allé lui demander ben voilà je cherche des stratégies vraiment créatives pour inciter les utilisateurs donc soit les clients déjà existants à produire du contenu les utilisateurs à générer des avis des témoignages et je vais lui demander de me donner plein d'idées donc ça ça par exemple ça peut être assez intéressant il me propose par exemple soit de faire des concours de photo vidéo des témoignages histoire des utilisateurs il va proposer plein d'idées en fait qui vont venir s'adapter à mon produit alors là pour le coup le prompt était assez court mais pour avoir quelque chose de vraiment très pertinent on va pouvoir comme pour le cas d'usage numéro 2 aller un peu plus loin et vraiment détaillé votre produit vos types d'utilisateurs aussi vos personnages donc donc ça ça peut être vraiment intéressant je vois qu'il y a déjà des une question franck vous parlez de rédiger des prompts très détaillés mais je note que dans les exemples que vous montrez le prompt semble léger et peu détaillé ouais c'est hyper intéressant comme remarque parce qu'en fait quand vous rédigez un prompt alors effectivement le plus complet sera votre votre prompt c'est le plus et la réponse sera plus intéressante si votre propre est plus fourni après ce qu'on conseille aussi en bonne pratique quand vous utilisez l'IA c'est aussi de l'utiliser avec des itérations donc de pouvoir petit à petit en fait venir affiner votre besoin moi je travaille vraiment avec deux méthodes différentes soit j'établis vraiment des comptes très complet dès le départ pour voir ce que ça me génère si après ça ça ne me convient pas trop dans les réponses je vais bien détaillé chaque étape pour questionner un peu l'IA et puis venir rediriger un peu sa réponse pour la recadrer un peu plus dans tous les cas voilà par exemple là sur ma demande sur l'UGC par exemple c'est très court si je me rends compte que les réponses sont pas très pertinentes je vais venir compléter en fait dans les réponses suivants ou juste modifier le premier compte pour enrichir un petit peu la réponse par exemple ouais je propose qu'on avance et on viendra sur les questions plutôt à la fin du webinaire et on les note évidemment à pire les notes en favori pour qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire super passons au troisième exemple alors là on va être plutôt sur le côté SEO c'est vrai que là on était plutôt sur la partie stratégique on en a voilà on en parlait on a fait tout un webinaire vraiment orienté IA et SEO qu'on vous invite à regarder en replay mais c'est vrai que l'IA peut être très très intéressante pour rechercher des mots clés et rédiger des contenus pour venir enrichir votre campagne marketing par la suite donc deux cas d'usage plutôt simples mais par exemple on va pouvoir initier des recherches de mots clés avec l'IA pour avoir une première liste pertinente alors attention ça n'empêche pas et ça ne doit pas empêcher surtout de venir liste et de la vérifier avec des outils dédiés comme c'est un rush versuggest writer z il y en a plein mais l'idée c'est que chat gpt sur sa version gratuite n'est pas connecté en direct en fait sur sur une base de données en 2024 en fait c'est elle est connectée sur une base actuellement si je ne me trouve pas en 2022 donc l'idée c'est quand même de venir vérifier ce qui va vous donner mais ça peut vous permettre d'ouvrir un peu d'avoir des champs sémantiques peut-être un peu plus de trouver d'autres termes si vous n'êtes pas expert sur un sujet ou autre ça permet un peu d'avoir plusieurs propositions sur le cas numéro 2 ce qui peut être hyper intéressant un CEO alors on le sait votre contenu il peut être utilisé de mille façons différentes donc par exemple vous allez faire des articles ou des éléments autres l'idée ça va être par exemple ce qui peut être très intéressant c'est de demander à l'IA de générer une foire en question en relation avec le sujet bien évidemment et ça c'est vraiment une bonne méthode pour diversifier les approches aborder votre sujet mais d'une autre façon et renforcer votre référencement naturel puisqu'on sait que notamment les faq sont sont pas promptes mais c'est des des contenus qui sont aptes à être mis en avant par google et ils sont hyper intéressants pour l'utilisateur parce que ça répond à vraiment à des besoins de vos utilisateurs donc là sur ce genre de d'action là la bonne pratique c'est plutôt de d'opter justement comme je viens de le préciser sur des itérations successives avec des requêtes simples et puis d'expérimenter voilà petit à petit voir ce qui nous donne challenger un peu l'intelligence artificielle jusqu'à avoir quelque chose qui qui pertinent et intéressant sur ce quatrième exemple alors effectivement là on va être plus sur les publicités et sur ces deux derniers exemples comme on parlait d'Aima on va plus être sur des outils marketing que vous utilisez peut-être déjà et qui intègrent en fait déjà de l'IA au quotidien donc là je prends l'exemple de HubSpot par exemple qui a très nouvellement intégré HubSpot AI toute sa branche de recherche sur l'intelligence artificielle et qui permet d'ouvrir des possibilités bon en bêta et en live aussi sur certaines actions donc là par exemple sur la création du visuel et d'annonce publicitaire on sait que généralement ça peut être assez compliqué de créer des ressources créatives si c'est des images mais aussi des annonces si on n'a pas forcément les compétences spécialisées en interne bah là typiquement ça va être assez intéressant de venir demander à l'IA de générer en fait par exemple un corps de texte pour votre publicité par exemple et ce qui va être intéressant aussi c'est de challenger de pouvoir générer demander de nouvelles générations pour voilà avoir plusieurs plusieurs exemples mais en tout cas ça marche plutôt bien sûr sur plusieurs outils marketing ça vous permet aussi d'avoir vraiment des publicités des contenus qui sont adaptés aux cadeaux donc là par exemple c'était une pub pour linkedin et ça s'adapte vraiment plutôt bien aux différents formats et sur la dernière ce dernier exemple on va plus être sur la digit donc là on est plus en enfin enfin en cours de campagne plutôt sur la prédiction des leads qualifiés ça c'est pareil sur beaucoup de crm actuellement c'est vraiment une fonctionnalité qui est déployée en masse et qui est vraiment très intéressante donc j'ai pris aussi l'exemple de de l'app spot pour celui ci mais là ce qui va être très intéressant c'est vraiment d'aller identifier les prospects les plus qualifiés et prêt à acheter votre produit par exemple parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile alors avant l'IA on voilà c'était possible de le faire mais là c'est vrai que c'est très intéressant de bénéficier de l'IA pour pour identifier vraiment les personnes selon des comportements en fait l'IA va avoir un processus d'apprentissage donc par rapport au comportement de la personne de ses visites sur des pages de de comportement donc de relations avec les sales etc toutes ces données là en fait vont permettre de d'alimenter l'IA et qu'elle puisse prédire la probabilité de conversion et ça c'est ultra intéressant parce que du coup vous allez pouvoir mettre par exemple des campagnes marketing qui sont vraiment focus sur les personnes qui sont à même de convertir donc ça c'est typiquement un usage qui est super intéressant et qu'on utilise nous aussi avec nos clients parce que c'est c'est très fort comme comme technique merci laetitia et merci pour vos questions en chat on y revient comme je disais juste après à la fin du webinaire du coup pour clôturer moi je voulais vous donner encore quelques conseils en plus tout plus pardon pistes d'amélioration pour booster vos stratégies à la fois d'acquisition et réfléchir aussi à comment intégrer l'IA dans vos stratégies de fidélisation on a déjà pas mal parlé du seo mais il ya quelques petits tips encore qu'on voulait vous partager pour toute la partie on l'a vu dans les critères de google la partie trust donc la partie popularité fiabilité est très valorisée donc le travail autour des backlinks et de l'échange de liens est un travail qui est des fois un peu trop sous-estimé mais qui pour le coup a une vraie valeur ajoutée en termes de référencement et de visibilité il ya un outil qui s'appelle backlink gpt pour le coup qui vous permet alors c'est des fonctionnalités qu'on pourrait retrouver par exemple sur samrush pour détecter les sites qui sont les plus opportuns à démarcher pour de l'échange de liens mais là en tout cas ça le fait de façon assez rapide et et assez ciblé et puis ça vous permet de générer des messages qui sont qui sont éprouvés un petit peu pour aller justement démarcher d'autres d'autres webmasters dans le cadre d'échanges de liens donc ça ça peut être intéressant il ya plein d'autres petites fonctionnalités après qui peuvent être testés dessus j'en parlais au début mais l'optimisation des métadonnées je pense qu'aujourd'hui vous vous retrouvez toutes et tous dans un cas où vous avez beaucoup de contenu existant est disponible sur vos sites et sur vos blogs et le fait pas de passer à la moulinette de lia l'optimisation de vos métadonnées ou dans d'autres outils mais qui sont faits pour je pense par exemple à semj qui a des fonctionnalités d'ia writers n tout à l'heure dont parlait laetitia mais qui vous permettent justement de venir optimiser un petit peu en l'eau je dirais les métadonnées pour vous concentrer vous pourquoi pas sur l'optimisation même du contenu la réécriture de certains passages pour éviter la dégradation de votre contenu le fait que votre contenu soit dévalué dans google parce que plus trop à jour et et parce que justement le contenu nécessite une maintenance et c'est très c'est très chronophage donc ça ça peut être une piste aussi et puis les visuels personnalisés aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué on voit toujours un peu les mêmes visuels photo stock qui reviennent pour vraiment donner une identité à vos contenus ça peut être intéressant aussi d'aller tester des outils de création de visuels personnalisés via de lia pour avoir vraiment là encore le visuel qui puisse parler à votre cible et qui fasse que votre cible soit arrête de scroller parce qu'elle est sur une pub et qu'elle voit un visuel et qu'elle se dit ah ça ça me parle soit sur votre blog pour vraiment donner une identité un peu plus forte que les images un stock qu'on peut retrouver de partout sur le pays j'en ai parlé à plusieurs reprises mais pour automatiser les ab tests créer pas mal de variantes d'annonces et du coup là encore positionner votre budget là où il est le plus pertinent ça peut être intéressant d'utiliser l'ia ou en tout cas de de faire les déclinaisons de votre campagne avec de l'ia comme ça là aussi ça peut vous permettre de gagner un petit peu de temps et puis améliorer l'expérience de vos landing page et de vos formulaires avec des mécanismes prédictifs laitia parlait d'upspot mais dans d'upspot et dans pas mal d'autres crm vous avez la possibilité de si une personne est déjà venue sur votre site et à conserver les cookies d'avoir des formulaires qui s'affichent avec des champs déjà pré remplis grâce aux informations qui sont déjà renseignées dans le crm bah mine de rien le fait d'avoir moins de champs à remplir sur une page bah ça vous permet de maximiser votre potentiel de conversion auprès de cette cible là et puis pareil de personnaliser le haut du formulaire avec pourquoi pas le prénom de la cible si pareil c'est toujours une information que vous avez déjà en base et que vous pouvez réexploiter grâce aux cookies ça peut être intéressant et enfin je reviens un petit peu et j'y reviendrai dans les dans les questions parce que j'ai vu qu'il y avait une question là dessus sur le fait d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne qui était une des bases de l'inbound marketing la personnalisation n'y reviendra jamais assez mais c'est vraiment clé pour augmenter la conversion la rétention et l'engagement faut pas juste focaliser sur les phases d'acquisition et de conversion il y a aussi toute l'animation de votre portefeuille client existant qui est là pour vous permettre de faire de la revente de l'upsell du cross sell donc faut vraiment ne pas hésiter à animer cette base client alors proposer des nouvelles choses alors communiquer des nouveautés alors communiquer des ressources tout simplement parce que ça permet de garder le lien avec vos avec vos clients et puis de les animer de les nourrir sur vos expertises et ça c'est vraiment un point qui est hyper important et là je parle en dehors de lien même juste en termes de stratégie marketing au global c'est hyper important de faire ça et ça vous permettra de décrocher des deals que vous auriez peut-être pas forcément identifié juste par le biais de campagne de relance ou de prospection le fait de nourrir en continu vos vos clients déjà en base mais c'est quelque chose qui marche aussi très très bien et du coup il ya peut vous aider à personnaliser cette expérience là de rétention et de fidélisation vous proposez à vos clients la collecte et l'analyse de données approfondie on l'a vu un petit peu sur la partie crm mais la possibilité de faire du scoring de l'analyse prédictive d'opportunité ça c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre de mieux justement de mieux de mieux comprendre votre base de données de mieux détecter où se trouvent les opportunités où vous devez prioriser vos efforts commerciaux et puis il ya toujours cette partie laitia en parlait tout à l'heure cette partie plutôt orientée témoignages et recueil d'avis non seulement c'est déjà un bon outil de d'amélioration continue et un outil de d'analyse de la qualité de vos services et de vos produits mais ça permet surtout de les réutiliser et là on boucle la boucle et de pouvoir s'en servir comme élément de réassurance pour favoriser votre stratégie d'acquisition et de conversion et favoriser les conversions de vos cibles parce que il n'y a rien de plus puissant en fait qu'un avis client je parle pas juste de cinq étoiles sur google mais vraiment un avis client une étude de cas qui va permettre de parler à vos cibles et de vraiment leur donner leur donner des billes sur vos expertises c'est ça aujourd'hui qui fait aussi la la force et qui vous permet de vous distinguer un petit peu de vos de vos concurrents donc ça c'est un vrai levier pour pour l'acquisition donc c'est pas c'est pas à négliger le fait de pouvoir avoir des vrais des vrais leviers pour collecter cette donnée là et des vrais outils pour les collecter ça c'est aussi une des une des forces de lire avant de passer aux questions un dernier mot sur sur l'ia et la façon de travailler aussi avec un consultant marketing aujourd'hui vous l'aurez compris l'ia ne fait pas tout tout seul et le but c'est pas qu'elle fasse tout tout seul c'est vraiment de s'appuyer dessus comme un outil qui permet de gagner du temps et qui permet de vous concentrer sur sur vraiment votre stratégie adapté à votre à votre cible à vos produits à vos objectifs et l'ia c'est vraiment un outil sur lequel vous appuyez c'est pas l'ia qui donne la stratégie c'est pas l'ia qui permet de de dérouler vraiment tout ça mais c'est un c'est une aide mais dans tous les cas l'expertise métier l'expertise terrain que vous avez que vos commerciaux ont le fait de pouvoir échanger via des interviews avec vos clients avec vos prospects ça ça aura toujours beaucoup plus de valeur que ce que l'ia peut vous apporter et puis après bon il ya aussi une couche qui peut être ajouté de consultants externes en vous appuyant sur des consultants en dehors de votre entreprise que ce soit par le biais d'agence comme comme la nôtre ça permet aussi d'apporter une brique supplémentaire d'expertise à votre expertise métier et à votre connaissance client une expertise plutôt sur les leviers d'acquisition sur les leviers de fidélisation qui vous permettront de décupler en fait ces efforts marketing et de pouvoir alimenter vos vos commerciaux de façon de façon efficace je vais passer du coup aux questions alors il y en a eu un certain nombre alors sur les sur les prompt effectivement laetitia est revenu dessus là dans les exemples ils sont effectivement assez simple mais l'idée c'était surtout de vous montrer un petit peu plus la mécanique et comme elle l'expliquait on peut très bien aussi commencer par un prompt plutôt simple et venir ensuite itérer avec avec l'ia jusqu'à obtenir un résultat qui soit plus cohérent je rejoins aussi la remarque d'antoine sur le fait que chat gpt parfois du mal à diversifier son contenu ça provient du fait que déjà les bases de données sur lesquelles il travaille sont parfois anciennes c'est le cas en version payante mais c'est encore plus le cas en version gratuite puisque les bases remontent à maintenant plusieurs années donc forcément le contenu a parfois du mal à être renouvelé vous pouviez peut-être vous pouvez peut-être le palier bah en lui donnant plus de d'éléments en entrant pour que lui puisse se baser dessus parce qu'on rappelle que c'est un moteur d'ia génératif donc c'est aussi basé sur ce que sur ce que vous lui donnez à manger entre guillemets et puis après faut pas hésiter à aller tester d'autres outils l'intelligence artificielle de google est loin d'être parfaite parce que parce que pas forcément toujours très fiable en tout cas au niveau de d'un mécanisme de questions réponses mais par contre sa base date de décembre 2023 donc ça peut être un moyen aussi d'aller tester ça et après faut pas hésiter aussi aller sur des outils beaucoup plus spécialisés par rapport à ce que vous souhaitez faire c'est à dire que chat gpt gemini sont des des moteurs d'ia générative très généraliste mais vous avez d'autres outils après qui vont être plus orientés sur le seo sur le contenu sur la créa sur donc faut voilà faut aussi se dire que les gros moteurs d'ia et en tout cas les plus connus ont leurs limites dans le sens où c'est très généraliste et où du coup ça peut être compliqué de d'aller chercher vraiment ce que ce que vous vouliez à l'initial delphine qui nous demande quelle est la part d'utilisation de l'ia dans votre réflexion stratégique alors pour nous pour le coup on se nourrit quand même plutôt de notre méthodo j'allais dire maison dans le sens où on va beaucoup se baser aussi sur des sur des benchmarks sur des audits on va beaucoup se baser sur des interviews à la fois de nos clients de leurs commerciaux mais aussi de leurs cibles prospects clients et et autres partenaires ou qui pourraient nous aider parce qu'on a vraiment besoin de se nourrir en fait de cette matière là avant de dérouler une stratégie là où on va venir s'appuyer sur l'ia c'est plutôt justement comme je le disais sur des tâches plus chronophages ou répétitives sur lesquelles nous en tant que consultant n'a pas forcément de valeur ajoutée pour pouvoir justement passer plus de temps à définir la stratégie à définir les indicateurs à définir les budgets à définir les voilà les scénarios qui seront les plus adaptés à nos clients et pour le coup on essaye plutôt de se reposer sur l'ia sur des tâches voilà qui pourraient être un petit peu chronophages et sur lesquelles on n'aura pas forcément de valeur ajoutée pour nos clients jean-marc du coup qui pose une question sur pourquoi avoir dit au début que l'inbound avait perdu de sa superbe l'inbound n'est pas mort c'est juste que sur le le la trajectoire traditionnelle qu'on avait l'habitude d'avoir qui était découverte considération décision on s'aperçoit depuis plusieurs années que les parcours des clients ne sont plus du tout aussi linéaire que ça il ya des articles qui est qui était très intéressant sur ce sujet ça s'appelle aujourd'hui c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le messie middle ou le milieu un peu un peu confus parce que justement on peut avoir des personnes qui vont avoir un temps de décision qui est très très rapide versus d'autres qui vont avoir des temps de décision très long au sein même et ce pour un même service ou un même produit et du coup c'est un petit peu difficile de vraiment standardiser ça en se disant voilà en phase de découverte on va faire ça en phase de considération à faire ça en phase de décision à faire ça les choses évoluent un petit peu aujourd'hui on essaye surtout de répondre à une problématique donnée après il ya des problématiques effectivement qui vont plus se rapprocher de l'achat quand on va commencer à chercher un comparatif quand on va commencer à se renseigner sur des avis clients potentiellement on est plus proche de l'achat ou de la décision d'achat que quand on va être simplement sur qu'est-ce que qu'est-ce que l'ia au global mais mais pour le coup c'est vrai que cette mécanique là est de plus en plus challenge et en tout cas parce que plus forcément cohérente en tout cas avec les vrais comportements d'achat qu'on peut observer aujourd'hui et ce même en b2b bilal qui demandait avez vous des noms dia pour la création de visuels personnalisés il ya margot du coup qui avait répondu copilot on peut aussi avoir une journée il ya pas mal de d'outils comme ça qui existent photo room ou autre qui permettent justement de de pouvoir créer des visuels un petit peu plus sur mesure il ya un éditeur aussi qui s'appelle ad créatif qui est assez intéressant qui vous permet de vraiment vous donner les éléments d'entrée ça va vraiment vous sortir tous les types de formats de visuels donc ça typiquement c'est des actions plutôt à faible valeur ajoutée ça peut être assez intéressant d'utiliser il ya pour ce genre de création visuelle pour de la déclinaison effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que une fois que vous avez vous défini votre stratégie que vous avez construit voilà par rapport à votre connaissance métier ça peut être intéressant de s'appuyer sur l'ia pour justement décliner des variantes d'annonces parce que vous avez besoin de faire une rotation d'annonces plus importante sur une cible pour garantir une fréquence de diffusion plus importante sur cette cible que sur une autre pour faire plus d'ab tests etc ça ça peut vous permettre voilà vous nourrissez l'ia en entrée avec ce que vous vous avez analysé avec ce que avec la stratégie que vous souhaitez faire et derrière l'ia peut décliner selon les règles que vous définissez claire qui nous demande pouvez vous donner un exemple concret de créer un visuel personnalisé avec l'ia on l'a pas là mais ça peut faire partie des ressources qu'on vous partage par la suite marie autre chose que chat gpt ben on a mentionné plusieurs autres outils là encore ça dépendra des usages que vous voulez faire chat gpt gemini sont des moteurs très 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 généraliste pour voilà tout ce qui était crm prédictif on a parlé de d'appspot pour de l'optimisation seo il y a semj à sem rush maintenant qui importe enfin qui a qui embarque de plus en plus de fonctionnalités d'intelligence artificielle rien que les plateformes aussi publicitaires embarque aujourd'hui énormément d'outils il ya soit pour les audiences prédictives je pense notamment aux audiences de google aujourd'hui quand ils vous proposent des audiences intentionnistes quand ils vous proposent des audiences de marché des audiences par centre d'intérêt ben là aussi c'est basé sur une analyse des comportements utilisateurs qui passe aussi par de l'ia donc en fait ces plateformes là elles embarquent de l'ia depuis déjà de nombreuses années aujourd'hui on en parle beaucoup donc ça a beaucoup plus de visibilité mais mais pour le coup il ya plein plein d'autres outils il ya énormément de d'articles de benchmark qui propose une liste un petit peu à la prévère de tous ces moteurs d'ia qui existe aujourd'hui par thématique et qui vous permettent de trouver de trouver le vôtre et de trouver celui qui est le plus qui est le plus qui est le plus intéressant pour vous quoi alexandre qui nous dit l'utilisation de l'ia dans le marketing soulève des questions éthiques importantes notamment comment garantir la transparence et l'équité des algorithmes utilisés dans les campagnes ouais et pour le coup bah les législations européennes viennent aussi un petit peu en soutien de ça et au delà d'ailleurs j'irai même un peu plus loin que votre que votre question mais il ya aussi la question de la sécurité des données parce que aujourd'hui je pense que c'est très important en fait de d'avoir des règles et des chartes très claires sur qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on met dans une ia ou pas est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on parle de cas concrets de clients est ce qu'on commence à mettre des données un peu plus sensibles des se baser sur des emails des choses comme ça pour définir des listes de diffusion ou autre pour le coup oui il ya des vraies questions qui sont soulevés qui sont soulevés là dessus les plateformes d'ia aujourd'hui je trouve ne donne pas forcément énormément de garanties sur ces sujets là c'est pour ça qu'aujourd'hui en europe bah par exemple sur sge comme je l'évoquais tout à l'heure ça bloque un petit peu parce que au delà du fait que bah google dans tous les cas conservera et conserve toujours un nombre des parts de marché très importantes sur la recherche sur la recherche web pour le coup ça bloque un peu parce que bah potentiellement pour les éditeurs de contenu comme vous comme nous on est on rédige du contenu on produit du contenu aussi en tant qu'agence pour le coup le fait qu'un gros mastodon comme google puisse venir se servir entre guillemets gratuitement dans toutes nos bases de contenu et puisse les redistribuer après sans que ça garantisse aux éditeurs de contenu du trafic il ya un potentiel danger en termes de baisse de trafic et en tant que c'est déjà quelque chose qu'on voit par exemple je reprends un exemple très trivial qu'on avait évoqué au précédent webinaire mais qui était sur les recettes de cuisine aujourd'hui de plus en plus de gens consultent des recettes de cuisine directement sur les pages de résultats de recherche de google et ne vont plus sur les sites et demain avec ge bah il y aura ce risque là de baisse de trafic qui sera lié au bah la l'utilisation de votre contenu par google sge et par google gemini en haut des moteurs de recherche des pages de résultats de recherche pardon donc pour le coup oui il ya un vrai un vrai sujet là dessus les instances enfin la commission européenne en tout cas à relever le sujet il ya des textes qui sont sortis mais après je pense que ça relève aussi de la de l'éthique de chacun dans son utilisation et d'où l'importance comme je disais tout à l'heure d'établir des chartes qui sont communes soit au sein de l'entreprise soit au sein d'un pôle dans l'entreprise pour garantir un usage à la fois qui met en sécurité l'entreprise et potentiellement ses clients derrière alexandre qui demande chat gpt gemini pas d'avis sur mistral un peu de french touch c'est pas l'outil qu'on utilise le plus malheureusement mais effectivement il ya comme je disais tout à l'heure il ya plus de 600 entreprises en france près de 600 entreprises en france qui se qui se mettent sur le marché de l'ia et pour le coup il ya aussi accès à des solutions il ya purement française qu'on vous recommande d'aller tester aussi franck qui nous demande pouvez vous donner des exemples d'ia dédié aux seo j'en ai évoqué quelques unes writers n sem rush sem j qui aujourd'hui vous permettent d'aller optimiser votre contenu seo et puis backlink gpt que j'ai voté tout à l'heure qui est vraiment dédié sur la partie sur la partie net linking est ce que ce serait une question de l'or est ce que ce serait envisageable de faire faire des personas à l'ia on peut l'envisager l'idée ce serait je pense de lui donner au maximum des informations sur sur vos sur vos persona des entrants quel type de produit vous vendez après ça reste quand même quelque chose qui est très lié à votre connaissance métier à votre connaissance produit et nous c'est vrai que ce travail là de personnel fait plutôt via des interviews via vraiment une enquête un benchmark parce que enfin après formaliser le le persona à la fin j'aurais envie de dire oui pourquoi pas peut-être aller chercher d'autres infos sur des bases documentaires mais se baser que sur ça pour les faire je pense que ce serait peut-être un petit peu il manquerait un petit peu quelque chose et ce serait peut-être un peu déséquilibré on va prendre encore les dernières questions et après on va on va devoir s'arrêter malheureusement fred qui nous demande avez vous des noms d'outils des outils spécifiques dont vous parliez ben on pourra vous faire un récap avec les différents noms de d'outils qu'on vous dont on vous a parlé en vous envoyant le replay dans ce cas là pierre on se note ça et on enverra du coup le nom des outils et louise vous proposez quoi comme outils de lead gen alors un outil de lead gen c'est il y en a beaucoup des outils qui vous permettent de faire de la lead gen il y'a les outils d'acquisition payante comme les plateformes publicitaires il y a des outils après d'automatisation on évoquait tout à l'heure upspot mais mais il y a d'autres outils de ce type là qui vous permettent de faire de la génération de lead après il ya encore d'autres leviers qui vous permettent d'en faire le seo est un très bon outil de lead gen donc ça ça dépend de ce que voilà de ce que de ce que vous recherchez franck qui demande c'est donc la fin du contenu informationnel que on met sur notre site non c'est pas la fin du contenu informationnel qu'on met sur notre site je pense que vous faites référence à sge c'est pas la fin par contre c'est c'est une nouvelle étape de comment on considère et comment on produit le contenu qui aura sur nos sites c'est à dire qu'aujourd'hui là où on va avoir davantage de valeur ajoutée ça va être de se positionner plutôt sur des requêtes longue traîne sur des requêtes plutôt métier parce que sur les requêtes très larges potentiellement c'est des requêtes sur lesquelles l'ia de google va venir se positionner donc ça va juste changer un petit peu la façon qu'on aura de faire nos planning éditoriaux et de se dire bah au final est ce que cette requête là qui est assez large qui est plutôt concurrentielle est ce que je vais vraiment aller me positionner plutôt que de plutôt que de juste enfin voilà de vraiment réfléchir par par pardon je me suis un petit peu mélangé de vraiment réfléchir par requêtes longue traîne et par mot clé vraiment très métier et problématique vraiment très métier plutôt que d'aller sur des requêtes très larges ou potentiellement google viendra se positionner mais non c'est pas la fin il faut pas arrêter de produire du contenu c'est juste qu'il faut le produire un peu différemment essayer de réfléchir plutôt en termes de questions réponses essayer de proposer du contenu vraiment à très forte valeur ajoutée ne pas avoir peur d'aller se positionner sur des requêtes qui font pas ou peu de volume de recherche parce que si elles en font pas ou peu c'est potentiellement que vous êtes sur une requête qui est très niche et du coup qui va driver du trafic potentiellement très très qualifié qui est plus enclin à convertir donc donc voilà faut pas hésiter non plus à aller vers ça mais c'est je le répète c'est pas la fin du contenu informationnel sur vos blogs sur vos sites il faut continuer à en faire un dernier mot juste avant de se quitter n'hésitez pas nous on reste disponible avec laetitia si vous avez des questions supplémentaires si vous voulez avancer sur ces sujets là ou sur d'autres sujets de stratégie marketing on est là pour vous accompagner donc n'hésitez pas à nous recontacter sur ce sujet là et puis n'hésitez pas à noter aussi les prochains webinaires qui vont arriver sur avril et mai voilà on en fait beaucoup vous nous connaissez peut-être déjà à travers des webinaires on sait qu'il y en a parmi vous qui viennent très régulièrement et ça nous fait plaisir donc donc voilà n'hésitez pas et on espère vous revoir très prochainement sur notre prochain webinaire marketing qui arrivera plutôt au mois de juin pour nous merci à toutes et à tous on reste en contact et puis à très bientôt merci merci à vous savoir